Je suis ravi d'être là pour pouvoir vous parler du travail qui est le nôtre, celui que nous avons réalisé, celui que nous envisageons de réaliser sur les pertes alimentaires et sur le gaspillage. Safe food, mais save s'écrit avec un V, ce qui veut dire à la fois sauver, mais quand on le prononce, ça veut dire sûr également. Bon, alors il faut savoir qu'1,3 milliard de tonnes chaque année sont perdues et gaspillées à travers le monde. Et pour pouvoir s'attaquer à ce problème complexe et de très grande ampleur, nous avons au sein de la FAO, mais sur pied, un groupe de travail qui regroupe plusieurs divisions de notre organisation, qui coopèrent pour couvrir l'ensemble des produits, l'ensemble des problèmes. Alors, je voudrais vous parler d'abord de l'ampleur de la perte et du gaspillage alimentaire, des causes ensuite et de la prévention de ces phénomènes et ensuite, si j'ai encore le temps de le faire, je vous parlerai de notre initiative. Alors, la différence entre la perte alimentaire et le gaspillage alimentaire. En fait, la perte alimentaire, c'est ce qu'on appelle classiquement la perte post-récolte, c'est-à-dire des produits alimentaires qui, au cours de leur cycle de production, entre la production et le produit fini, subissent une perte. Les produits qui disparaissent, ce sont des produits qui vont pourrir, qui vont subir l'un ou l'autre problème et qui ne parviendront jamais au consommateur final. Le gaspillage alimentaire, ce sont des produits qui sont terminés, qui ont terminé le cycle de production alimentaire, des produits qui ne posent aucun problème et qui sont pourtant jetés par les détaillants en général ou par les consommateurs eux-mêmes. Donc, il y a une différence importante entre la perte alimentaire et le gaspillage alimentaire. L'étude que nous avons réalisée donne certains résultats très intéressants. Je vais vous montrer deux transparents qui vous montrent un petit peu ce qu'il en est, la manière dont les aliments sont perdus en cours de cycle de production. Nous avons plusieurs cycles qui ont été définis. Il y a la production au niveau de l'agriculteur, il y a la transformation, il y a le stade du détail, et puis il y a le produit alimentaire dans les mains du consommateur. Donc, nous avons étudié tout ça dans cette région du monde, donc l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie industrialisée, donc les trois régions de gauche. C'est, si vous voulez, le monde industrialisé en général et puis les quatre pays ou les quatre colonnes plutôt de droite représentent des pays en transition. Alors, il y a des différences entre régions. Vous le voyez directement dans ce schéma. Dans les régions industrialisées, les pertes, les aliments gaspillés, donc au stade de la consommation, représentent un volume très important par rapport aux régions en développement, surtout quand on voit les régions les plus pauvres, l'Afrique subsaharienne, etc. On voit là que le gaspillage au niveau des consommateurs est absolument minimum. Par contre, dans ces régions, la proportion d'aliments perdus au niveau post-récolte, notamment, est beaucoup plus importante. Nous l'avons fait pour les fruits et les légumes, les cultures périssables, pour les céréales également, où là, on est à 20 à 30 %, pour les fruits et légumes, on a des pertes souvent supérieures à 50 %. Et ici, on voit pour les quatre colonnes de droite que les quantités perdues se situent essentiellement au niveau du cycle de production pour les pays en développement. Par tête d'habitants maintenant, qu'est-ce que cela représente? Eh bien, on retrouve un petit peu les mêmes phénomènes. Perte importante au niveau du consommateur dans les pays industrialisés. Pour préciser un petit peu ce chiffre mentionné par M. Aïlu tout à l'heure, la quantité d'aliments jetés par les consommateurs et uniquement par ceux-ci dans les pays industrialisés représente la même chose que la production totale nette d'aliments en Afrique subsaharienne. Cause et prévention maintenant de la perte et du gaspillage d'aliments. Il faut savoir qu'il y a une grande surproduction dans les pays industrialisés. Les agriculteurs ne veulent pas décevoir leur marché. Souvent, la production alimentaire est subventionnée. L'intensification est importante. Et tout ceci peut se traduire par une surproduction. Et donc, les règles économiques semblent indiquer que jeter coûte moins cher que de trouver de nouveaux débouchés. Et ceci pourrait être évité par une plus grande coopération entre agriculteurs au niveau des régions, au niveau des pays où cela se produit. En ce qui concerne les normes de qualité, l'apparence des produits, apparemment les consommateurs n'aiment pas les produits qui ont une apparence bizarre. Les concombres courbes sont difficiles à placer dans une caisse. Les pommes de terre qui ont des formes particulières ne peuvent pas être utilisées dans le circuit industriel où il y a, par exemple, des machines pour peler les pommes de terre, des machines automatiques. Évidemment, les pommes de terre en des formes bizarres ne peuvent pas être utilisées. Alors qu'il s'agit finalement de produits alimentaires d'une qualité parfaitement adéquate. Alors, solution à ce type de gaspillage, eh bien, ça pourrait être un marché en développement, d'ailleurs, pour les produits qui seraient d'une qualité différente, pas inférieure, mais différente. Et puis, souvent, dans les pays industrialisés, les gens peuvent se permettre de jeter des aliments. Et là, la solution, c'est évidemment une plus grande sensibilisation de la population. On pourrait expliquer aux gens que c'est quand même presque un péché que de jeter des aliments parfaitement valables. Alors, il y a également des problèmes de planification de la production de fléaux, de maladies, de récoltes précoces. En saison des pluies, les agriculteurs, par exemple, sont à court de fond et ils ont tendance à récolter plus tôt que prévu, simplement pour avoir un revenu pour qu'ils puissent survivre. Et on doit ici pouvoir trouver une solution dans la diversification, dans le développement de la production et de la commercialisation. Et en général, ce qui est important dans les pays en développement où l'on rencontre ce genre de problème, c'est d'améliorer l'efficacité des filières alimentaires. Il faut que la chaîne du producteur au détaillant s'améliorer parce qu'à ce moment-là, on réduit évidemment les pertes. Alors, il y a également des problèmes au niveau des installations de stockage, des installations d'emballage. Il y a un manque d'infrastructures qui entraînent des pertes d'aliments dans les pays en développement. Par exemple, dans certains cas, le transport de lait à gauche n'est pas refroidi ou réfrigéré, ce qui entraîne évidemment des pertes importantes aussi. Donc là, il faut des investissements de la part du secteur privé dans l'infrastructure, dans l'emballage, dans le transport. Alors, ici, il s'agit d'un agriculteur qui travaille en plein air. La céréale est contaminée de diverses manières. Ainsi, les aliments sont impropres à la consommation et sont donc gaspillés, là encore, des pertes importantes. Ici, vous voyez un exemple d'une solution pour une installation de transformation. Alors, on a par exemple la manière traditionnelle de moudre le grain. À droite, vous avez une installation mobile qui permet, que l'on peut déplacer et ça permet d'avoir une mouture et une menerie parfaitement adéquate. Alors, les marchés aussi. Les marchés à gauche, vous voyez un marché en plein air. Franchement, par forte pluie, en période de mousson, l'état des marchés est lamentable et ça entraîne des pertes importantes. Là aussi, il faudrait améliorer les structures et les infrastructures. On pourrait aussi réduire considérablement les pertes. Voilà, mes dix minutes touchent à leur fin. Vous avez reçu une copie de mon exposé, donc je ne vais pas vous parler de la stratégie que nous allons mettre en oeuvre pour réduire les pertes alimentaires et le gaspillage alimentaire. Ce qui est important de retenir, c'est que la complexité des problèmes est telle qu'il faut absolument une coopération et une coordination. D'où notre initiative Safe Food, où là, nous demandons vraiment à des partenaires de nous rejoindre dans cette initiative pour pouvoir coordonner des activités et ainsi être plus efficaces dans la mise en oeuvre des solutions. Ce partenariat est indispensable, mais il exige bien sûr la participation de toutes les parties prenantes. Je vous remercie. Merci. Merci.